En réaction de la revendication par les séparatistes du meurtre les 29 et 30 novembre 2017 de 4 militaires et 2 policiers dans le sud-ouest du Cameroun, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a estimé que son pays était désormais face à un adversaire terroriste dans cette partie du territoire. Un constat qui a pour conséquence d'amplifier le processus de sécurisation des régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, théâtre depuis octobre 2016 de mouvements de crise récurrents. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. En convoquant un Conseil national de sécurité extraordinaire, le gouvernement camerounais, qui doit aussi affronter une fronde des députés du SDF, Social Democratic Front, à l'Assemblée nationale, veut désormais affirmer son autorité régalienne. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Le Cameroun prépare deux échéances importantes, les présidentielles en 2018 et la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019. En fragilisant la paix déjà éprouvée par les actes de Boko Haram dans le nord du Cameroun, les séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest rendent difficile toute démarche de négociation avec les autorités gouvernementales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !